IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir ce soir autour de la danse et plus particulièrement de la danse sorcière. C'est un roman paru aux éditions Actes Sud de Karine Henry, Karine avec un K, Henry avec un Y. C'est un roman qui parle d'une petite fille qui s'appelle Els, qui n'a qu'une envie sur terre, c'est de danser, et à laquelle il va arriver tout un tas de problèmes. J'ai cru au départ que c'était un roman autobiographique, c'est pour ça que vous m'avez dit, Karine Henry, que vous dites que vous n'avez pas dansé bien, mais est-ce qu'on a besoin de bien danser ? Disons qu'en fait, j'aurais voulu bien danser. Mais c'est quoi bien danser ? Bien danser, ça veut dire réussir à enregistrer une phrase chorégraphique assez longue pour qu'on ait la sensation d'être en mouvement et donc d'être en danse. Si je danse seule en boîte de nuit ou chez moi, là ça va. Dans un cours, pour évoluer, là je suis très vite bloquée parce que j'ai un problème de dyslexie. Et avec un cavalier ? Ça va, avec un cavalier, si je me laisse aller, alors oui, il y a quelque chose qui peut prendre forme. Oui, à ce moment-là. Voilà. Mais je pense que du fait de ne pas avoir accès à une certaine facilité par rapport à l'enregistrement du mouvement, et que ça reste pour moi quand même un inaccessible, j'ai développé une capacité de projection dans le corps du danseur. J'en ai tellement envie que quand je vois de la danse, je suis dans le corps du danseur. Je ressens, je sais, je pressens, et c'est ce qui m'a donné aussi la capacité empathique de danser et d'écrire sur la danse, d'écrire la danse, d'écrire la danse. Alors c'est votre deuxième ouvrage, le premier, ça parlait de quoi ? La Désœuvres, en fait, qui vient sortir en poche d'ailleurs chez Babel, ça parlait aussi de l'entrave. Là, c'est l'entrave au corps, l'entrave au mouvement, et le premier, les deux romans sont pour points communs l'entrave au déploiement de soi au monde, en fait, et en son propre être. Le premier, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Barbara, qui veut vouer sa vie à l'écriture, en tout cas qui a une soif d'absolu par la création. Et l'entrave va venir de la scène familiale et aussi de ce que j'appelle le terrorisme du réel, c'est-à-dire l'accident. Il va y avoir un accident de voiture. Comme dans le deuxième. Voilà, l'accident est très présent, en fait. La chute. La chute. L'accident est très présent, et donc le premier, voilà, il y a l'accident de voiture, les parents meurent, et elle va devoir élever sa petite sœur, Marie. Le livre commence, Marie est adulte, et on ne sait pas très bien ce qui est arrivé de Barbara. Elle a disparu, on ne sait pas si elle est morte, si elle est internée. Et en fait, Marie a hérité de la maison, où Barbara a fini de l'élever. Ça se passe, c'est une maison en Bourgogne, dans une forêt. Et en fait, Marie arrive le temps d'un été, doit vider la maison, va retrouver les carnets de Barbara. Et en fait, à travers ces deux mois d'été, dans cette maison, Marie va se souvenir de ce qui s'est passé, comment elle a été élevée par Barbara, qui était en fait une femme tyrannique, parce que déchirée entre l'envie de vouer sa vie à l'écriture et le devoir et l'amour qu'elle avait pour sa petite sœur. Alors, ça se retrouve dans ce deuxième roman, la danse sorcière, avec la maman de Els, Hélène, qui elle aussi a dû abandonner une carrière pour élever une fille qu'elle n'aime pas. Qu'elle n'aime pas, non. Il y a beaucoup cette histoire dans votre livre des mères qui sont un peu tyranniques, des mères ou des sœurs qui sont tyranniques. Effectivement, en tout cas, il y a la névrose familiale, il y a le poids de l'hérédité, des fantômes familiaux. Effectivement, de la transmission de mère à fille, d'une sorte de malédiction au final. En fait, je parle du lien fusionnel. Là, il y a un lien fusionnel d'Hélène avec son mari, Philippe, et Hélène ne supporte pas de devoir partager son nom avec l'enfant qu'ils ont eu. Oui, et surtout, c'est un enfant qui se dit une enfant maudite, qui pense que sa mère a besoin d'elle. Elle pense, la petite, elle pense que sa mère a besoin d'elle. Plus sa mère la rejette et plus elle pense qu'elle a besoin d'elle. Le sentiment de culpabilité est très important, en fait, dans cette histoire et dans l'histoire familiale en général. Et effectivement, Els, qui en fait, au moment où elle va à son premier cours de danse, voit son père être fauché sous ses yeux. Elle a cette amnésie incroyable, un souvenir écran qui bloque et elle ne peut plus se souvenir de rien de ce qui est arrivé à ce moment-là. Le père est fauché, le chauffard s'en va et la mère demande à elle ce qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vu. Sauf qu'en fait, la petite, elle ne peut pas. Et donc la mère la tient pour coupable, pour responsable, parce que le père en a à la danse, cette saleté de danse. Et la petite, en fait, se sent à la fois responsable de ce qui est arrivé et responsable aussi de ne pas pouvoir répondre à sa mère de ce qui est arrivé. La mère la tient pour maudite et la petite, du coup, ne peut plus rien faire d'autre que d'expier. C'est pour ça qu'elle est prise de catatonie. Son corps devient de la pierre et le seul moyen de sortir de cette pierre, de cette folie d'attention, c'est la danse. Et c'est Lila, la grand-mère, qui va la sortir de ça, qui va l'initier à la danse. Si vous en parlez si bien, c'est que ça a dû à vous toucher de près, comme ça va toucher un tas de femmes. On se retrouve dans ces livres. Dans ce livre, on s'y retrouve beaucoup. Donc, en ce qui concerne la mère d'Else, Hélène, elle lui interdit même d'aller sur la tombe de sa mère, de son père. Et Hélène dit que voir la tombe tue une seconde fois. Oui, en fait, c'est Else qui dit ça et qui dit, en fait, quand elle a grandi, qu'elle est devenue adulte, elle pourrait retourner sur la tombe de son père. Elle pourrait aller, sauf qu'en fait, retourner sur la tombe, aller sur une tombe, pour elle, c'est donc voir que le corps mort, la personne disparue, elle l'a. Précisément là, sous cette dalle de pierre. Tant qu'on n'a pas vu cette dalle, tant qu'on n'a pas vu ce lieu à laquelle se résume l'absence de la présence de la personne décédée, eh bien, il y a la possibilité que cette personne soit encore partout avec nous, avec soi. Elle n'est pas réduite à une pierre. Elle est encore présente, on peut encore fantasmer cette présence, absence. Et Else préfère rester avec Philippe partout présent en elle, en elle, autour d'elle, avec elle, plutôt que de se retrouver... Enfrontée à une pierre tombale. Enfrontée à une pierre tombale qui va résoudre, en fait, l'énigme de la mort à quelques centimètres carrés, où se réduirait, en fait, ce qui est l'entièreté de sa vie, c'est-à-dire un père. Ce n'est pas possible de réduire un père à une dalle. Donc, elle préfère ne pas y aller. Alors, c'est aussi ce qui va se passer quand Lila, sa grand-mère qui, finalement, va l'élever, qui est une ancienne danseuse qui a un cours de danse, quand Lila meurt, elle se rend à la morgue et, finalement, elle décide de ne pas la voir et elle la cherche un peu partout dans les hauts de Paris. Elle refuse la mort, finalement. En fait, elle refuse la possibilité qu'il y ait une disparition irrémédiable. En fait, je pense que le fait d'avoir assisté à l'accident et à la mort de son père sous ses yeux et donc qu'il la fait entrer dans une sorte d'amnésie post-traumatique où il lui manque l'image de l'instant fatal fait qu'elle est incapable, incapable de considérer que la mort est un événement qui appartient au réel. Cela reste de l'inconscient, du refoulé, donc elle n'est pas capable de rentrer dans une mort. Bien sûr que non, parce qu'accepter la mort de Lila, c'est accepter la mort de son père et c'est accepter le fait qu'elle est peut-être coupable. Elle est coupable encore en ce qui concerne sa grand-mère puisqu'elle n'était pas là quand ça s'est passé. Enfin, elle se sent coupable. Elle se sent coupable. Et il y a une troisième mort dans le livre, c'est la mort de l'oiseau, de cet oiseau qui arrive et on ne racontera pas toute l'histoire. Donc il y a Els qui est cette petite fille, il y a Hélène qui est la maman d'Els, il y a Philippe, le père. Oui, le père qui est... Qui est extraordinaire. Oui, qui est un être d'une très grande... Qui est atteint de grâce, on va dire. Qui est un homme d'une très grande finesse et en même temps fragilité. Qui est de ces êtres hypersensibles. Voilà, avec une finesse d'étrêt qui est presque féminine. Et en fait, la petite fille, si elle veut tellement danser, ce n'est pas parce qu'elle a vu des balais ou je ne sais quoi. C'est parce qu'à suivre son père, à voir son père évoluer, il a une telle grâce, une telle élégance, que seule elle peut répondre par la danse. Et alors oui, elle peut danser, parce que son père, de toute façon, en marchant, danse. C'est un être d'évanescence. Voilà, elle est pareille. Elle est pareille. Et c'est peut-être pour ça qu'Hélène s'est jalouse. Parce qu'Hélène, elle est très terrestre. Elle est musicienne quand même. Elle est musicienne. Elle est musicienne, certes. Elle est musicienne, oui. Mais son instrument est lourd. C'est le piano. C'est le piano. Alors ce père, qui lorsqu'il arrive quelque part, fait que tout s'allège autour de lui, parce qu'il a une grâce naturelle de danseur. Et on va parler des étoiles, parce que c'est intéressant, les étoiles. À la page 11, je vais lire un passage. On passe pas très loin d'ici, d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est le quartier breu-malheur. Donc c'est le quartier du marais. Ouais, c'est ça. Breu-malheur. Breu-malheur. Mais malheur, 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 malheur. Voilà. Alors, Lila... Il s'aperçoit que j'habitais pas long. Voilà, Lila est morte. Et donc, elle a tout un tas de rituels. Sur le petit hôtel, elle doit changer la bougie. L'ancienne est entièrement consumée. Elle a dû brûler cette nuit. Brûler cette nuit ? Elle chasse cette dernière question à laquelle aucune logique ne peut répondre. À nouveau, elle darde son regard, le lance aux confins de l'horizon, car c'est là que s'accomplit la passation, que la nuit fait don de ses ombres au jour. Cela, Philippe, le lui racontait comme on confie un secret. Mais alors, qu'offre le jour à la nuit quand elle prend son relais ? Avait demandé l'enfant, eh bien, le jour laisse cette petite réserve de lumière suffisante à allumer les étoiles, avait répondu le père. Et c'est vrai que, bon, le père, c'est un poète. Et le père, il a toujours réponse à toutes les questions qu'elle lui pose. Et l'étoile, c'est quand même la danse. Ce sont des danseuses étoiles. Oui, c'est-à-dire qu'il avait réponse à toutes les questions, sauf à celles à laquelle il ne peut pas répondre. Pourquoi est-il mort ? Mais c'est ce que dit Else. À un moment donné, le jeu des réponses et des questions s'est arrêté le jour où il est mort. Mais effectivement, les étoiles, il a éveillé ça en Else. Il a éveillé la capacité à transcender, en fait, le réel par un regard qui va rendre toute chose supérieure à elle-même. Voilà. Quand il parle du majestueux, eh bien, ça veut dire qu'il parle du rein, puisque ça se passe à Dusseldorf. Et leur balcon donne sur le fleuve, le rein. Et lui, il ne parle pas du rein, il parle du majestueux. Il lui apprend, parce qu'il travaille dans un zoo, il lui apprend à observer, en fait, le réveil du silence parmi les animaux, parmi les arbres. Il lui apprend à parler à l'arbre, à sentir dans l'arbre le mouvement de la fibre, du tronc. En fait, c'est un homme qui transcende le visible. Il lui apprend l'immobilité fertile. L'immobilité fertile. C'est sa grand-mère qui lui dit ça, je crois. C'est-à-dire que quand Else va être blessée plusieurs fois et qu'elle ne pourra plus déployer son corps dans l'espace, alors que c'est sa seul moyen de survie, c'est qu'elle a promis à son père de continuer de... Enfin, elle lui a promis de danser. Et elle a promis à sa mère d'arrêter de danser. Voilà. C'est un problème. Mais comme elle comprend que c'est la première promesse qui l'emporte, elle continuera à danser. Et quand elle est arrêtée par des blessures, etc., et qu'elle en crève, en fait, c'est sa grand-mère qui lui a expliqué qu'il faut transformer cette immobilité en fertilité, c'est-à-dire en écoute du corps. C'est comprendre qu'il y a un autre rythme du corps. Il y a une lenteur du corps qui, par certains moments, à certains moments de la vie, nous permet d'entrer en contact avec d'autres parts de soi, d'autres dimensions d'énergie aussi. Et donc, c'est aussi un livre qui parle de la dimension spirituelle du corps, en fait. Oui, on n'est pas bête comme ses pieds. Non, comme Hélène l'a tellement dit à Els. Dans la première partie, on a un peu évoqué ce qu'était l'histoire, cette histoire d'une jeune femme qui revient sur son passé pour nous montrer comment la danse l'a sauvée. Elle pense que son regard tue. Elle pense vraiment que son regard tue, Els. Elle pense que c'est parce que son père la regardait que finalement, il est mort. Elle a le mauvais oeil. Elle a le mauvais oeil, oui. En fait, elle l'avait même avant l'accident. Elle l'a eu le jour où elle regardait, elle était chez elle. dans la maison, là, des parents, de l'appartement. Et en fait, elle regardait souvent par la fenêtre. Et c'est un vieux voisin passé tous les jours à la même heure, etc. Et elle s'est amusée un jour à le regarder jusqu'à la disparition de son corps. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'il ait disparu de la rue. Et en fait, le lendemain, ils ont appris que le grand-père, là, a été mort d'une crise cardiaque, retrouvé dans son jardin, foudroyé. Et pourquoi Els a décidé à ce jour-là que c'était elle à cause de son regard ? Certainement parce qu'elle pressent, en fait, déjà que sa mère lui reproche le fait même d'exister. Donc il faut bien qu'elle se rende coupable de quelque chose. Donc elle est coupable en même temps. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas tous été un peu comme ça en étant enfants, en priant pour un grand-père qu'elle allait mourir ? Et en se disant que le jour où il est mort, on avait oublié de prier ? Voilà, c'est des rituels qu'on met en place dans l'enfance. Mais elle, ça ne s'en sépare pas. C'est la différence. Et est-ce qu'on s'en sépare un jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a continué malheureusement aussi. C'est-à-dire qu'ils ont pris de plus en plus de place. Normalement, on arrive à les caser, ces rituels. Elle est désamorcée avec une logique plus rationnelle d'adulte et plus sécurisée. Enfin, on va dire. Mais l'insécurité de base qui est celle d'elle, c'est-à-dire c'est un être qui est totalement insécurisé, qui est insécure en elle complètement. Dans la seule stabilité, c'est le mouvement. Le mouvement de la danse. Tout le reste, en fait, n'est que tremblement, syncope, arrêt sur image. Elle est en perpétuel surplomb d'elle-même. Elle ne se laisse jamais en paix. Donc, elle est dans l'angoisse. Et que fait-on pour arrêter l'angoisse, pour repousser l'angoisse ? On met en place des rituels. Alors, elle compte. Elle compte. Elle embrasse les marches des escaliers qu'elle pratique. Elle embrasse le sol. Ça veut dire quoi, ça ? Donner un baiser de la main sur le sol. Justement, elle pose la question, est-ce qu'elle marque son empreinte, le territoire de son empreinte ? Ou est-ce qu'elle conjure le mauvais sort ? Ou est-ce qu'elle conjure le mauvais sort d'être sur ce territoire à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'elle représente pour toute espèce de lieu un danger, une menace. Donc, effectivement, elle, de toute façon, se sent comme depuis l'enfance, depuis l'enfance, mais surtout depuis la mort de son père, comme manipulée ou bien, en tout cas, elle sent qu'en elle, il y a une présence ou autour d'elle, elle sent qu'il y a une présence malveillante. Et bien entendu, comme tout le monde lui dit, c'est quelque chose dont elle doit se soigner. C'est une névrose. Elle est paranoïaque. C'est ce que, voilà. On pense qu'elle est paranoïaque. C'est tout l'enjeu du livre et de savoir si, parce qu'on va peut-être révéler ce qui se passe à la moitié du... Au contraire, pas ce qui se passe, c'est le lecteur de découvert, c'est un bon livre. Oui, mais l'enjeu du livre, l'enjeu du livre, c'est quand même que dès la première partie, le tout début de la première partie, et ça, c'est important de le dire, elle arrive chez elle et que là, dans la salle de danse où elle va... Elle a l'impression d'être observée. Elle a soudain l'impression qu'en face, depuis la lucarne qui est en face, quelqu'un l'observe, quelqu'un a quelque chose. Tout l'enjeu du livre est de savoir si c'est une menace qui est réelle ou si c'est une réminiscence des angoisses post-traumatiques, si c'est des réminiscences de l'enfance, si c'est une rechute dans la dépression infantile qu'elle a eue. On ne sait pas. Et c'est l'enjeu du livre. Et j'ai vraiment voulu qu'au fur et à mesure que la tension psychologique monte tout au long du livre, puisque de plus en plus, j'ai voulu que le lecteur ait peur en même temps que Els a peur, de manière un peu Hitchcockienne ou à la Polanski, eh bien, la tension physique d'Els peu à peu augmente et va l'empêcher de plus en plus de danser sur scène. L'enjeu du livre, c'est de savoir est-ce qu'elle peut continuer à danser, est-ce qu'elle va continuer à danser. Et qu'est-ce qui se passe derrière cette lucarne ? Oui, il y a toujours cette histoire de regard. Elle parle même des caméras qui sont un peu partout dans le métro et ailleurs où on est observé sans arrêt, sans savoir qui nous regarde. Donc, c'est toujours cette histoire de regard. Il y a même l'histoire d'Orphée dans le livre où elle se demande la question si, quand on se retourne, le fait du mythe d'Orphée, le fait de se retourner et ce regard qui tue. Elle va quand même avoir sur son chemin un certain Irvine Asting que j'ai même cherché. Irvine Asting ? Il existe ? Non, il n'existe pas. Non, c'est une invention. Alors, dites-moi qu'il est cet homme. Il est un philosophe, on peut dire, il est... C'est-à-dire que c'est un danseur qui a commencé, puisqu'il est anglais, au Royal Ballet, mais en fait, de ce qu'il raconte, de ce qu'il raconte. Il a été, à cause d'une tumeur au genou, obligé d'avorter très tôt sa carrière et il a donc commencé à étudier la gestaltérapie, la psychologie, la phénoménologie et la philosophie. En tout cas, la philosophie, plutôt la phénoménologie, celle de Merleau-Ponty. Et il a commencé également à réfléchir à la danse comme possible thérapie. Au bout d'un certain nombre d'années, il est devenu un des théoriciens les plus connus de la danse et de la danse analytique. La danse analytique, c'est donc un concept qu'il a mis en place et qu'il a publié dans un livre qui s'appelle lui-même « Les danse sorcières ». C'est-à-dire qu'il est, pour lui, il existe une équivalence entre, lorsqu'on fait une analyse, le mot jaillit comme révélation et comme donc libération, en fait, et élucidation de l'inconscient. Et il est persuadé qu'on peut faire la même chose avec la danse, c'est-à-dire que, lui, il appelle les séances des exorcis et que, avec certaines musiques et selon certains mouvements qui ont plus de l'ordre de la transe, en fait, des mouvements giratoires ou répétitifs, etc., on peut, à travers le mouvement, pénétrer les couches les plus profondes de l'inconscient et faire ressurgir, en fait, du refoulé et laisser le corps être chevauché par l'inconscient, justement, pour désamorcer les blocages. Et donc, il a été amené à rencontrer Lila, la grand-mère d'Else. Et quand Lila meurt, il est l'exécuteur testamentaire de Lila. Et Lila lui a demandé de veiller sur Else et donc, il va s'approcher d'Else et il va prendre, en fait, en charge Else qui est plongée dans le deuil. À ce moment-là, elle a à peu près 25 ans et donc, il va rentrer en contact avec elle. Il va lui apprendre qu'elle hirrite de l'appartement de sa grand-mère à Paris, rue Malheur et qu'elle va pouvoir continuer à y habiter et qu'il est là. Et peu à peu, en fait, ils vont se voir toutes les semaines. Et il va la sauver puisque finalement, la mort de sa grand-mère fait qu'elle retourne dans le même état qu'après la mort de son père et il est là pour lui trouver un autre personnage qui arrive. J'ai oublié le nom. Lucas. Lucas. Donc, un autre personnage qui arrive, Lucas, et qui, Lucas, pratique ces fameuses danses sorcières. La choréosophie. La choréosophie, ça existe véritablement. Oui, bien sûr, la choréosophie, c'est en fait la somme de tous les savoirs disponibles sur la danse, en fait, que ce soit la philosophie de la danse, que ce soit l'ethno-dance, que ce soit les connaissances anatomiques et c'est Rudolf Laban qui a pensé à nommer de totalité des savoirs qui sont en cours sur la danse, choréosophie. Alors, pour en revenir à Erwin Ashting, le philosophe, tous les textes que vous avez trouvés, vous les avez inventés vous-même ? parce que je me suis dit que c'était vraiment des textes quelque part qui sortaient d'un bouquin donc je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Non, mais en fait, j'ai beaucoup écrit moi sur la danse et j'ai beaucoup écrit de textes aussi mais même de textes plutôt d'essais, de pensée, de philosophie, enfin voilà, ce que moi je... Et mon problème, c'est toujours que je n'ai jamais voulu écrire d'essais parce que je ne trouve pas ça pour moi intéressant d'écrire un essai et j'ai longtemps cherché comment faire pour transmettre ma pensée et en fait, c'est Henri Beauchot, l'écrivain Henri Beauchot qui quand il a écrit Antigone, Deep sur la route et Diotiméion m'a montré qu'en fait, on pouvait transmettre de la pensée philosophique ou anthropologique ou spirituelle à travers la coulée dans une matière romanesque pour que ça passe mieux on va dire et donc moi en fait, à travers mes personnages et à travers les écrits de mes personnages j'ai aussi transposé ma pensée mais après je me suis fait prendre au jeu c'est-à-dire que le livre a pris sa propre liberté une économie interne du texte est mise en place et j'ai été obligée ensuite moi de continuer à inventer des textes mais là qui étaient vraiment ceux de mes personnages non mais je veux dire il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a des textes un peu philosophiques à l'intérieur qui sont un peu durs qu'il faut relire au moins trois fois pour s'en imprégner mais donc il y en a pour tous les lecteurs la danse est une épiphanie incessamment renouvelée du corps humain une épiphanie une épiphanie c'est-à-dire qu'en fait c'est une à chaque moment à chaque mouvement pour moi la danse c'est une réapparition du corps comme du passage du visible à l'invisible à chaque moment à chaque instant à chaque mouvement on peut parvenir en arrière et c'est l'éclosion d'une forme dans l'instant comme une épiphanie comme on sort du visible à l'invisible du visible à l'invisible et c'est vraiment une réapparition incessante de l'instant de la forme dans l'instant et donc ça pour moi d'un point de vue phénoménologique c'est incroyable quand je vais voir des spectacles de danse et que je me mets à regarder comme ça ça me paraît fou c'est un flux héraclitéen en fait de phénomènes qui ne font que naître et mourir à eux-mêmes et le corps ne cesse de se renouveler ce qui est fou ce qui est fou la danse c'est incroyable de toute façon la danse c'est le miroir aussi donc il y en a un peu question dans votre livre la danse c'est le miroir et vous m'avez fait rire en disant que Lila donc la grand-mère d'Else ne voulait pas mettre deux tutus à ses danseuses parce qu'elle disait que c'était comme s'ils avaient une bouée autour du corps mais c'est vrai parce qu'en général elles sont toutes maigles les danseuses avec cette espèce de gros appendice comme ça ridicule en plus avec les pieds qui sont bien bien donc ça fait de très longues jambes avec cette espèce de grosses bouées alors oui on peut les voir comme ça elles sont magnifiques les danseuses à l'Opéra Garnier puis soudain si on change son regard et qu'on se met à regarder ça comme une bouée avec les longues jambes en fait et là encore on est dans la notion de phénoménologie et d'épiphanie en fait et donc non Lila c'est une héritière de Wigman et de Isora Duncom c'est des gens qui ont décorseté la danse qui ont libéré les corps donc il n'est pas question d'enfermer les corps dans un appendice on n'a pas besoin de ça un peu même Wigman a dansé nue c'est quand elle a commencé à danser nue qu'elle a vraiment dansé nue et d'ailleurs sans musique il n'y a pas besoin de musique pour danser le seul rapport est voilà donc il y a en tout cas Lila a désentravé décorseté la petite else de de la tension qui enfermait son corps celle des nerfs celle de la peur celle de la tétanie quand elle était toute petite au moment du du traumatisme et en fait elle elle a toujours gardé ça c'est à dire qu'elle est formée à Garnier mais dès qu'elle voit arriver Pina Boche elle part avec elle elle part avec Pina Boche parce que quand on voit le sacre du printemps il y a il y a un appel qui est pour qui à quelque chose d'un peu sauvage on peut pas ne pas entendre cet appel alors Pina Boche vous en parlez vous l'avez rencontré Pina Boche je ne lui ai jamais parlé mais je l'ai beaucoup vu mais vous avez vu ses yeux oui oui je l'ai vu parce qu'ils sont dans le livre toujours cette histoire de regard Pina Boche c'est être à la fois si concentré et en observation permanente du vivant ne pourra jamais s'arrêter sinon l'angoisse la terrasserait et vous dites sa survie est prodigieuse elle le sent il est urgent de revoir cette femme de croiser à nouveau ses yeux qui lorsqu'il se pose sur vous vous pénètre avec une telle acuité authenticité qu'il donne à se reconnaître à s'éprouver en et par soi plus intensément que dans la prière plus profondément que face au miroir le miroir c'est quand même quelque chose pour une danseuse il ne faut pas avoir peur de l'image que l'on donne il faut sans arrêt travailler son image de l'image que l'on donne oui mais c'est surtout pour elle ce problème c'est l'image qu'elle a d'elle-même le plus grand défi pour elle c'est de pouvoir traverser l'image qu'elle a d'elle-même pour aller chercher derrière en fait la liberté d'être et elle s'est le croit quand elle était enfant elle pensait que derrière en fait les miroirs il y avait derrière les miroirs il y avait de l'eau toujours à la pensée elle ce que les miroirs étaient composés d'une eau obscurcie d'un bleu très noir retenu par une plaque de verre qu'il suffirait de briser pour que se déverse le flot charrié de toutes les formes visages un jour reflétés cette histoire du miroir qui garderait les images c'est ça oui c'est ça c'est une métaphore de l'inconscient en fait elle sait qu'elle voudrait briser la glace elle voudrait briser le verre qui le sépare des images manquantes de ce qui est arrivé ce jour cet accident pourquoi elle ne peut pas se souvenir de pourquoi comment c'est passé pourquoi son père est tombé pourquoi il a été fauché et pourquoi il a été fauché et pourquoi elle n'avait pas couru comme ça pour traverser la route et que lui derrière cette pluie etc est-elle coupable est-ce que c'était rouge est-ce que c'était vert et voilà derrière le miroir est-ce qu'il y a Philippe est-ce qu'on peut aller de l'autre côté du miroir troisième partie de cette émission toujours avec Karine Henri la danse sorcière ce fameux Irv Ashting lui dit que responsable ne signifie pas coupable oui effectivement c'est-à-dire qu'en fait même si parce qu'elle lui dit que son père n'aurait jamais été à cet endroit-là si elle n'avait pas eu son cours de danse et donc elle est coupable et responsable et il lui explique Irv dans sa logique en fait de phénoménologue et en même temps de philosophe qu'il existe une causalité qui est l'imbrication et l'empilement de différents faits à l'intérieur duquel elle est elle mais si elle est responsable elle n'est pas coupable coupable voudrait dire qu'elle a eu conscience de la conséquence de ses actes or elle n'avait pas conscience de la conséquence de ses actes donc elle n'est pas coupable c'est important de rappeler qu'on peut être responsable sans être coupable d'où l'intérêt d'avoir des juges quand même des juges effectivement mais faut savoir faut-il encore savoir quel est le véritable visage des juges je le dis parce que il y a une intrigue sous-jacente à ce livre dont on connaît l'histoire et la révélation qui est à la fin et je me suis vraiment interrogée sur voilà la notion de qui est qui et peut-on peut-on véritablement cesser d'ignorer quelqu'un qu'est-ce que connaître quelqu'un à part peu à peu cesser de l'ignorer mais jamais on ne connaît vraiment quelqu'un et je me suis vraiment posé cette question très profondément tout au long de cette écriture parce que jusqu'au bout je doutais j'ai douté de ma propre fin et voilà et je en vérité ce qui m'a étonné dans votre livre c'est que moi j'avais senti une chose mais qui s'était à dire exacte mais il y en avait une deuxième je n'avais pas vu arriver voilà et c'est ça l'intérêt c'est ça l'intérêt alors ça parle beaucoup de la danse depuis l'aube des peuples si l'homme danse ce n'est pas par hasard le mouvement est le plus puissant narcotique mental il peut amener à l'extase mais surtout faire sauter les chaînes les baillons déloger les démons les fantômes libérer mais oui on peut appeler ça de l'exorcisme si on veut mais Gebbac Miss Gebbac il ne va pas faire ça de l'exorcisme si on veut vous dites aussi dans votre livre ça m'a beaucoup plu que tout danse tout danse oui sauf l'être humain qui finalement qui passe sa vie à chercher à apprendre alors qu'il sait lui-même danser il sait danser mais il sait danser il sait vivre et c'est surtout qu'il veut danser bien alors que ça nous amène au début de l'émission et dans les danses sorcières on n'a pas besoin de danser bien parce que l'intérêt c'est de laisser la danse danser c'est forcément pas forcément joli des danses des danses tribales des danses c'est pas beau c'est une danse organique viscérale sa danse c'est à dire que c'est une danse qui est entre ciel et terre organique viscérale c'est la pulsation du sang c'est la pulsation cardiaque c'est une danse primitive archaïque où l'être humain est en contact avec sa propre sa propre condition charnelle et physique c'est à dire qu'en fait il chevauche son propre corps il chevauche son propre inconscient il se chevauche en tant qu'être vivant en fait vivant c'est déclarer vie à la vie voilà quand on regarde une feuille tombée on peut voir une feuille tombée d'un arbre mais on peut la voir danser pour tomber même vous dites les chats les animaux dansent voilà il n'y a que nous qui avons des cours de danse mais effectivement je crois que ce qu'elle a appris elle quand elle a vu son père évoluer pendant ses 5 premières années c'est que cet homme cet homme dansait il était il était aérien voilà aérien mais pourquoi il était aérien parce qu'en fait il avait pressenti l'impermanence du vivant et que face à cette impermanence c'est à dire cette fragilité chaque instant passé était récupérable et on va tous vers la mort et qu'en fait à l'intérieur de cette impermanence la seule réponse pour lui c'est le corps et c'est s'alléger à l'intérieur du corps en fait ce corps qui va mourir et bien le le sublimer le sublimer et elle l'a vu ça elle l'a vu quand elle était petite et c'est ce qu'elle essaye de faire aussi pour elle-même et elle passe beaucoup d'heures avec son corps quand on regarde son emploi du temps finalement tout est taxé sur le corps pratiquement sa vie est taxée sur le corps sa vie est taxée sur le corps et puis sur la sur ces femmes qu'elle danse en fait elle est très proche des femmes qu'elle danse qu'elle incarne que ce soit antigone cette figure de la résistance qu'elle danse que ce soit on va dire dans le sacre du printemps dans le sacre du printemps l'élu l'élu voilà mais pas Gisèle pourquoi pas Gisèle Gisèle elle a essayé de la danser mais en fait Gisèle elle doit s'élever en fait Gisèle est justement une figure qui doit aérienne céleste sauf que elle à partir du moment où elle a été cassée par le drame par la tragédie c'est quand même une danse sa danse c'est une danse qui tire vers la terre vers le bas elle peut pas danser Gisèle c'est pour ça qu'elle quitte et qu'elle va voir Pina Bosch parce qu'avec Pina Bosch on danse vers le bas on danse avec un centre de gravité beaucoup plus bas on cherche pas à s'élever on cherche à s'enraciner à s'enraciner à jouer du bassin aussi et donc et pourquoi pas Isadora d'un camp alors elle elle s'élève plutôt d'un camp Isadora d'un camp je pense qu'elle s'est surtout rapprochée de la c'était une femme qui était très proche de de la nature aussi de la nature du c'était une femme qui elle aussi elle dansait nue et peut-être d'un certain mysticisme aussi qu'on retrouve pas chez Pina Bosch c'est pas Pina Bosch c'est davantage dans la elle fait valser la condition humaine en fait vraiment Isadora d'un camp avait vraiment quelque chose du mystique du mysticisme en fait il y a cette histoire d'Echarpe Rouge oui donc qui prédit quand même la fin d'Isadora oui d'accord mais il y avait aussi une autre femme que je connaissais beaucoup moins de Marie Wigman vous pouvez parler de Marie Wigman oui Marie Wigman Pina Bosch en fait est l'héritière de Marie Wigman qui elle-même est héritière de la danse expressionnisme allemande en fait de l'expressionnisme allemand de toute façon mais il y a la peinture le cinéma mais il y a la danse et c'est une danse absolue qui fait table rase du passé sans modèle sans modèle préconçu qui n'obéit à aucune règle si ce n'est à celle de la spontanéité de l'improvisation et de la pourforme du psychisme en fait vraiment c'est-à-dire la danse danser avec l'âme danser avec et pour l'âme ça c'est Marie Wigman et Pina Bosch quelque part a hérité de Marie Wigman qui a dansé la danse de la sorcière en 1914 je crois c'est ça 1915 et Marie Wigman elle bougeait un doigt un bras et c'était le corps entier qui dansait c'est-à-dire que dans ce doigt dans ce bras il y a toute l'âme du corps toute la danse toute l'énergie et d'apprendre à danser avec si peu de moyens danser avec son âme ça ne s'était jamais vu Marie Wigman elle a fait une tournée aux Etats-Unis elle est devenue une vedette Einstein est allé la voir il a dit j'aime ce que je vois mais je ne comprends pas une femme seule qui arrivait juste avec quelques percussions et qui dansait la danse de la sorcière assise par terre en fait les genoux croisés et à se déplacer simplement en soulevant et en tapant ses genoux par terre de plus en plus vite comme un train fou en fait personne n'avait jamais vu ça et soudain en fait on arrivait elle dansait avec son âme et Pina Boche a repris ça en fait sauf qu'elle en a fait ce qu'elle a appelé le théâtre dansé voilà et Caroline Carlson là ? Caroline Carlson en fait pour moi c'est une danseuse chamanique mais elle elle vient américaine oui enfin elle a été élevée aux Etats-Unis mais elle est suédoise elle vient des ou norvégienne je ne sais jamais en fait bon en tout cas elle vient du nord et elle vient de toutes ces grandes légendes du nord le rapport à la terre le rapport aux esprits le rapport aux éléments le rapport à l'énergie à l'énergie ancestrale terrestre céleste etc elle est nourrie de ça Caroline Carlson et elle arrive en Californie où elle est élevée c'est un mélange des genres explosif qui fait que Caroline Carlson là où elle passe c'est comme si l'air gardait la trace l'empreinte de son de son mouvement alors Karine Henri est-ce qu'il y a encore des femmes nouvelles après Carlson est-ce qu'il y a d'autres personnes maintenant en ce moment de vous les parler de chorégraphes de chorégraphes de femmes puisqu'on n'a parlé que de femmes que de femmes qui nous amènent vers des danses sorcières vers des danses trébales bon moi j'ai une grande il y a deux femmes deux danseuses dont Marie-Agnès Gillo qui est l'étoile l'Opéra Garnier actuellement enfin une des étoiles qui va arrêter dans un an qui a souvent incarné Orphée Eurydice enfin qui a souvent incarné Eurydice pour moi elle est aussi chorégraphe et elle est dans des et c'est aussi une femme qui petite a dû être corsetée son dos était cassé donc elle a été longtemps avec un corset la danse a été une libération et cette femme qui va avoir 42 ans elle est en recherche oui je pense que elle va faire quelque chose qu'elle va donner après avoir dansé elle va donner quelque chose à la chorégraphie qu'on n'a pas encore si à Paris par exemple ou en France quelqu'un voulait aller se défouler se nettoyer se soigner retrouver ses esprits est-ce qu'on a oublié est-ce qu'il y a des cours de danse comme ça ? alors je connais un cours de danse de danse africaine mais vraiment qui sont très proches de la trance elle s'appelle Elsa Wolfenstein en fait c'est quelque chose comme ça elle donne des cours à Paris et ce sont des cours de trance quasi-chamanique voilà j'ai vu une cassette sur elle enfin un DVD ça m'a donné envie ça m'a donné envie mais ça me fait peur aussi ça me fait peur parce que l'africain c'est un peu dur moi je préfère rester un peu dans le nord plutôt que dans le trance je le comprends aussi mais il y avait des cours d'élèves de Caroline Carlson je parle bien sûr en fait il suffit d'aller à la cartoucherie de Vincennes et en fait il y a les ateliers Caroline Carlson et il y a des stages et des cours en permanence et puis il y a une autre danseuse qui m'a beaucoup inspirée qui n'est pas connue mais moi j'aime son travail et elle s'appelle Nina Dipla Nina Dipla elle est grecque d'origine c'est à la fois elle est professeure chorégraphe et danseuse elle donne des cours elle donne des cours elle danse aussi à l'aménagerie de verre elle danse au centre national de danse dans les danseurs de Lucas dans la troupe de Lucas il y a une femme infirmière qui s'est mis à la danse assez tard est-ce qu'on peut s'y mettre à n'importe quel âge je crois oui même très très tard mais bien sûr même très très tard parce que Lila elle est morte très vieille et Lila elle n'a jamais arrêtée de danser moi je pense qu'en fait plus on vieillit plus on se libère de ses entraves et plus on est prêt à danser malgré le fait que le corps devient un peu pierre c'est parce que il se rédit c'est parce qu'on danse il est possible que ce corps regardez les femmes vietnamiennes etc quand on voyage elles sont on les voit dans la rue elles sont accoupies elles sont même les vieilles femmes à désherber là on les voit elles sont c'est incroyable c'est fou ces femmes elles ont un corps qui a été exercé je pense que le corps devient pierre si on cesse de l'exercer moi je pense que si on danse et bien on danse jusqu'au bout on peut commencer tôt ou tard il y avait aussi le revers de la culpabilité et la toute puissance alors ça c'est pas c'est un concept de psychologie c'est vraiment tout simple quand on le comprend ça fait du bien c'est que par exemple pour elles il y a l'accident bien elles se sent coupables parce que l'inverse c'est que si elle était la toute puissance ça veut dire qu'en fait elle aurait pu empêcher cet accident donc comme elle n'a pas empêché l'accident et qu'en fait pour ne pas penser qu'elle ne pouvait pas empêcher l'accident elle préfère être coupable si on comprend qu'on n'est pas tout puissant si on comprend qu'on ne pouvait pas changer l'ordre des choses ça déclenche une telle angoisse que le seul moyen d'arrêter cette angoisse c'est de se sentir coupable et du coup coupable ça voudrait dire que si on avait voulu on aurait pu empêcher les choses donc d'un côté soit c'est la toute puissance et c'est l'illusion ou soit on perd cette sensation de toute puissance et du coup on angoisse alors qu'on arrête d'être angoissé et bien on se dit coupable du coup on retrouve la position de toute puissance et vraiment c'est un cercle vicieux et on fait des rituels et on fait des rituels pour arrêter tout ça voilà et la seule manière c'est de sortir de la c'est de comprendre vraiment que comme dit Elsa en fait c'est très étonnant elle prend le train ça m'est arrivé on prend le train on avance dans un sens si on roule en fait on prend les paysages les uns après les autres et c'est le hasard voilà et puis quand on est arrivé et qu'on regarde par l'arrière tout ce qu'on a traversé mais qui nous a amené au point à la destination alors on croit que c'est du destin la vie si on la prend en allant on a l'impression que c'est du hasard et puis si on se retourne à la fin de sa vie et qu'on regarde comment ça s'est organisé on se dit que c'était le destin c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment changer les choses non on ne peut pas mais on peut les accepter et on peut décider de la couleur à laquelle à l'intérieur de laquelle on accueille les choses les danseurs sont des gens avec de la place pour l'autre en eux les autres en dedans les danseurs ont les autres en eux pourquoi plus les danseurs que d'autres personnes pourquoi les danseurs auraient les autres en eux en fait exactement c'est Yves qui lui dit qu'elle doit chercher une danse avec de la place pour l'autre en elle c'est-à-dire que pour entrer dans une danse véritable elle s'appelle else else en anglais c'est l'autre c'est l'autre c'est le double quand on traduit c'est-à-dire que quand la place pour l'autre ça peut tout à fait être l'autre de soi c'est-à-dire qu'il faut à la fois il faut danser avec une générosité une générosité pour sa propre énigme et pour laisser aussi rentrer le regard effectivement de l'autre en soi si on danse clos il y a deux choses laisser de la place pour l'autre l'autre en tant qu'autre de soi mais laisser de la place pour l'autre le spectateur le regardeur et que le regardeur ne soit pas interdit de séjour dans le corps qui est devant lui qu'il ne soit pas sacralisé c'est-à-dire que un danseur qui serait trop on sent des danseurs qui sont en exposition en exhibition et il n'y a pas de place pour l'autre il n'y a pas de générosité il n'y a pas de lien possible donc il n'y a pas de vivant et les questions de l'enfant aussi c'est celui qui est là avant l'enfant c'est celui qui est c'est l'être vivant qui est encore séparé du langage c'est le pré-langagier et qui est encore en totale osmose avec les sens en totale fusion avec ces sens et qui est à mon avis qui est certainement un état de l'être humain où nous sommes encore en état pas visionnaire mais presque médiumnique je pense que l'enfant qui est encore dans le dans le ventre ou le nourrisson et l'enfant jusqu'avant le langage est tellement en contact avec ses sens et il y a tellement un rapport à l'univers qui passe par les sens par le regard par le toucher voilà qu'en fait pour moi je pense que ils sont voyants voilà ils sont voyants ils sont mais ce qui est étonnant dans les bébés c'est qu'ils voient quand on regarde un bébé il a un tel regard d'une pureté c'est à dire qu'on se sent presque sale dans le regard d'un enfant c'est 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 étonnant tellement c'est radieux c'est pur c'est clair c'est lumineux oui c'est à dire qu'en fait c'est encore c'est encore vierge oui vierge c'est encore vierge on va se quitter il y avait juste cette phrase aussi que j'ai trouvé très très beau rien ne tue la musique elle va se loger dans le silence des astres ah oui j'ai écrit ça moi oui vous avez écrit beaucoup de belles choses dans votre livre c'est vrai merci beaucoup merci bah oui 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 en fait je fais beaucoup de yoga et en fait à la fin on finit par on tape en fait dans un dans un carillon vous savez ou même avec le bol zen en fait et on suit le temps le moment voilà et le son il y a un moment où on a l'impression qu'il s'arrête jamais mais en fait c'est simplement il s'en va il s'éloigne mais il continue mais on l'entend plus et donc en fait rien ne tue la musique je sais pas où elle est toutes ces musiques je sais pas où ils sont ils sont dans le silence des astres et en tout cas c'est important pour elle d'entendre ce silence des astres parce qu'à l'intérieur de ce silence il y a en fait les mots et les murmures de ses aimés morts et disparus qu'elle va chercher à rejoindre la danse sorcière est parue aux actes sud en janvier 2017 c'est pas vieux celui d'avant était paru en 2008 vous avez mis du temps entre les deux j'ai mis 7 ans 7 ans mais c'est 7 ans de travail parce que c'est un sacré boulot c'est pas un petit livre oui mais voilà en fait il était deux fois plus gros j'ai écrit deux fois plus pour chaque personnage j'ai écrit voilà la vie de Hyr la vie de Lila enfin j'ai aussi beaucoup dû voir de spectacle pour exercer m'exercer à écrire la danse parce que là je n'ai écrit sans vocabulaire technique c'est accessible à tous aller voir des spectacles je prenais des notes des croquis dans le noir et ensuite tous les matins je faisais mes gammes enfin ou mes barres à essayer de traduire ce que j'avais vu en mots en mots en sensations en émotions pour que comme si c'était vous comme si c'était moi parce que j'avais tellement envie d'y être mais ce qui est important c'est que toute cette matière romanesque à propos de la danse et sur la danse est aussi traversée par une intrigue qui est presque l'ordre du thriller et ce qui permet je l'ai vraiment voulu au lecteur de se hisser à travers la matière de la danse de l'analyse de la pensée etc. et de retrouver aussi beaucoup de choses de soi-même oui mais l'intrigue en fait l'intrigue policière ou l'intrigue psychologique permet aussi d'avoir envie d'avancer de tourner les pages parce qu'on a envie de savoir j'ai essayé que le lecteur ait envie de savoir qui il y a derrière cette vitre cette lucarne est-ce que vraiment elle est épiée qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir voilà exactement je vous remercie Karine Henry on gardera donc la phrase rien ne tue la musique elle va se loger dans le silence des astres merci beaucoup merci à vous merci beaucoup si vous avez envie de retrouver Karine Henry voici le détail des deux soirées parisiennes autour de la danse sorcière parue aux édictions Actes Sud la première se déroulera le 22 mai à 19h à la colonie 128 rue Lafayette donc une rencontre avec Karine Henry autour de son roman La danse sorcière dans le cadre du cycle Cherchez les sorcières organisé une fois par mois par Alexandra Fournier Alexandra Fournier comédienne, performeuse et réalisatrice ses rencontres autour de la figure de la sorcière contemporaine au programme une lecture d'extrait du texte par Karine Henry et Alexandra Fournier accompagnée par les musiques design et les projections vidéo de ma public thérapie musicienne chanteuse et DJ lecture suivie par une discussion autour de l'oeuvre la soirée se poursuivra avec un mix de ma public thérapie l'entrée est libre vous pouvez prendre une consommation donc à la colonie mais l'entrée est libre deuxième soirée le 16 juin à 20h30 à la maison de la poésie 157 rue Saint-Martin une soirée lecture rencontre sera consacrée à Karine Henry toujours et à son roman la danse sorcière la lecture d'extrait par l'auteur et la comédienne Alexandra Fournier accompagnée par le musique design et toujours les vidéos de la musicienne et DJ ma public thérapie ma public thérapie en deux mots la lecture sera suivie d'un entretien avec l'auteur animé par Sophie Joubert l'entrée cette fois-ci est payante à la maison de la poésie il faut réserver au 01 44 54 53 00 01 44 54 53 00